Mademoiselle, comment peut-on écrire 11 plus 6 racine de 2 sous forme d'un carré ? En fait, ce n'est pas évident du tout. Je ne sais pas par quoi commencer. Je vous propose de commencer par le 6 racine de 2 en essayant de repérer les nombres qui représentent le a et le nombre qui représente le b de l'identité remarquable a² plus 2ab plus b² qui est égal à a plus b, le tout au carré. Ah oui, je vois. On va essayer d'écrire 6 racine de 2 sous forme de ab. C'est ce nombre-là de l'identité remarquable. Ensuite, on peut repérer directement le a et le b. On a 6 racine de 2 égale 2 fois 3 fois racine de 2. Donc, le a cherché ne peut être que 3 et le b ne peut être que racine de 2. Mais je vois que vous allez un peu très vite en jugeant que le nombre 3 représente le a et racine de 2 représente le b de l'identité remarquable. Ah oui, j'ai oublié de m'assurer que 3 au carré plus racine de 2, le tout au carré, ça doit être 11. Ici, on a 3 au carré égale 9 et racine de 2, le tout au carré, égale 2. Alors, 9 plus 2, c'est bien 11. Alors, 11 plus 6 racine de 2 s'écrit sous forme de la somme remarquable 3 au carré plus 2 fois 3 fois racine de 2 plus racine de 2, le tout au carré. Ceci s'écrit donc sous la forme 3 plus racine de 2, le tout au carré, d'après cette identité remarquable. Oui. Si jamais vous trouvez que la somme des carrés des deux nombres que vous avez, supposé le a et le b, ne coïncide pas avec 11, le deuxième nombre de la somme, alors qu'allez-vous faire, mademoiselle ? Dans ce cas, on va juger que ce n'est pas une somme remarquable et on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un carré. Alors, on doit vérifier s'il y a d'autres possibilités ou pas. Bien. Je vous propose de traiter cet exemple 17 plus 4 racine de 15. Je vous laisse le soin de l'écrire sous forme d'un carré et soyez au rendez-vous pour la correction sur la prochaine vidéo. Au revoir. Je vous laisse le soin de l'écrire sous forme d'un carré et soyez à l'écrire sous forme d'un carré. Merci.